bonjour tout le monde c'est Jean-Philippe aujourd'hui je vous propose une salade de haricots blancs au thon alors pour cette recette vous avez quatre tomates coupé en morceaux un oignon rouge coupé en morceaux ici et bien là j'ai 400 grammes c'est du haricots blancs demi secs congelés vous pouvez prendre tout à fait des haricots blancs normaux par contre à ce moment là il faut les faire tremper au moins 12 heures l'avantage avec des congelés on peut les faire cuire tout de suite et c'est rapide ensuite là j'ai une petite boîte de thon au naturel que j'ai égoutté et mietté ici vous avez 6 cuillères à soupe d'huile 3 cuillères à soupe de vinaigre de vin 20 millilitres de jus de citron et une cuillère à soupe de moutarde pour la cuisson des récots on va prendre 600 millilitres d'eau et puis on va pouvoir saler tout ça avec du sèvres et du poivre et puis si vous avez du persil frais vous pouvez tout à fait et bien l'utiliser c'est parti pour la recette je vais déposer dans la cuve les haricots ils sont encore congelés je n'ai pas fait des congelés mais c'est pas grave je sale je poivre et je vais recouvrir d'eau voilà vous avez 600 millilitres à peu près façon peu importe la quantité d'eau que vous allez mettre l'important c'est que vous égoutiez quand la cuisson sera terminée je mélange un petit peu et on va programmer la cuisson pour la cuisson on se met en mode manuel en cuisson sous pression ou cuisson rapide à jamais être 12 minutes de cuisson chez ok qu'un départ immédiat je ferme mon couvercle et bien je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la recette la cuisson est terminée j'ouvre mon cookie go et je vais même l'éteindre et puis je vais égoutter ma cuve voilà les haricots blancs sont égouttés j'ai même passé sous l'eau froide pour les refroidir par rapport à la quantité moi je suis parti sur une base de 400 grammes d'haricots blancs si vous avez des grands mangeurs vous pouvez rajouter sans aucun souci toute façon ça changera rien je dirais dans la cuisson sauf qu'il faudra peut-être mettre un petit peu plus d'eau pour recouvrir les haricots ensuite qu'est ce que je vais faire et bien je vais mettre mes tomates dans le saladier je vais mettre mon thon pour l'instant je ne mélange pas et puis qu'est ce que je vais faire je vais placer mon saladier et bien au frigo pendant au moins deux heures en sortir mon saladier du frigo je vais pouvoir mélanger j'ai ajouté mon oignon rouge on mélange si vous avez du persil frais vous en mettez moi j'en ai pas mais j'ai du persil lyophilisé donc j'en mette un petit peu je mélange à nouveau et puis pour la sauce personnellement je préfère que chacun prenne la sauce et bien dans son assiette parce que si jamais vous finissez pas la salade et bien ça va être plus difficile à conserver voilà et bien écoutez je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes au cook et eau